que ce sport-là. Peut-être même plus parce que nous rapportons vraiment des lourées à notre pays. Alors, vous songez déjà au championnat d'Afrique qui est prévu en juin prochain, en juin 2014, au Niger. Oui, effectivement, nous songeons déjà à ce championnat d'Afrique parce que nous avons, disons, l'année de cette année, nous avons, disons, dans notre programme de compétition, disons, un financement personnel de près de 250 millions. 250 millions dont nous avons pu mobiliser au moins 220, qui nous ont permis de faire toutes nos grandes compétitions de cette année. Et donc, ça veut dire que, il faut que les ministères se disent que la pétanque, c'est un sport qui, effectivement, n'attend pas seulement tout du ministère ou de l'État. Nous nous battons pour que nous puissions, effectivement, représenter des lignes à notre pays. Mais il faut, pour ce championnat d'Afrique dont vous venez de parler, je vous avoue, j'avais dit tout à l'heure vous-même, que nous détenons successivement six éditions de ce championnat d'Afrique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que la pétanque, la pétanque doit être considérée en Côte d'Ivoire comme un sport majeur. Il ne faudrait pas qu'elle soit réléguée au second plan. Il faut qu'elle soit jugée comme l'on juge le football, comme l'on juge le basket, comme l'on juge le taekwondo, comme l'on juge les handballs. C'est un sport majeur qui est un sport de l'Oréal à la Côte d'Ivoire. Et je vous dis que ce profit que nous allons mettre en jeu aujourd'hui au Niger, c'est un profit que nous avons gagné six fois. Nous le détenons actuellement. Et par rapport au budget, nous avons fait un budget de 100, de 119 millions. On nous dit, pour la compétition, pour le championnat du monde et le championnat d'Afrique, et là on nous dit que nous, nous sommes un sport de loisirs, mais je vous dis, sur cette antenne aujourd'hui que la pétanque n'est pas un sport de loisirs, ça je le dirai à tous ceux qui veulent m'entendre, la sport n'est pas un sport de loisirs, la pétanque est un sport majeur qui a besoin de moyens comme tous ces sports que je viens de citer tout à l'heure. Voilà, merci pour ce cri du cœur. Enfin, j'ajoute, pour avoir suivi des compétitions de pétanque, notamment la Coupe du monde de 2007 en Thaïlande, que c'est une grande discipline, c'est un sport complet, dans lequel il faut avoir ce qu'on appelle l'équanimité, l'adresse, la précision, l'intelligence, l'audace, la percussion, en tout cas, c'est une discipline complète. Et pour anecdote, je vais certainement évoquer la situation de nos amis de Tunisie. À cette Coupe du monde de 2007, ils avaient comme prime, comme perdième, 850 000 francs CFA, alors que nos joueurs avaient 150 000 francs. Et en Tunisie, lorsque vous êtes sélectionné en équipe nationale, vous avez une prime à vie. Oui, effectivement, effectivement. Là, vous avez une prime à vie, et donc, il faut que cela soit établi en Côte d'Ivoire, qu'on prenne en considération cette discipline, qu'on donne les moyens à la fédération, parce qu'une fois de plus, même si la Côte d'Ivoire n'est pas première, elle a toujours été sur le podium, à la troisième, à la deuxième place. Et donc, nous vous avons compris, et nous prions Dieu pour que vos cris du cœur soient entendus par les hautes instances de notre sport, pour que vive la pétanque en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, Président. Autre sujet ce soir, la boxe ivoirienne va-t-elle décoller sous les gants de Wabi Adébaillon ? En tout cas, c'est la question que nous nous posons. Il y a beaucoup de mouvements au niveau, bien sûr, de cette discipline, avec l'organisation de combats sur le territoire ivoirien, bien sûr, dans nos communes. En tout cas, d'un moment à l'autre, on va avoir le président de la fédération ivoirienne de boxe, Wabi Adébaillon, qui va nous donner le tableau clinique de cette discipline. Et puis, à partir de là, nous allons discuter. Mais sur ce plateau, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé, je suis à lieu de demander, la boxe commence à manquer véritablement aux Ivoiriens. Oui, la boxe commence à manquer. On sait que la boxe était en crise, mais depuis l'arrivée de Wabi Spider, on sent une volonté, il y a eu une envie de relancer la boxe avec sa politique de détection. Je me souviens qu'il a récemment lancé le challenge jeune amateur. Il y a eu des combats au niveau des jeunes aux deux plateaux. Ensuite, on l'a retrouvé à Cocody. Ensuite, il y a eu des combats, il y a eu une soirée, une série de combats au plateau. Ensuite, à la place Figueroa-le-Pougon, pour détecter les jeunes. Et c'est en vue, l'objectif, c'était de former l'équipe nationale, une future équipe nationale au niveau des jeunes. Je pense que, déjà, c'est déjà une très bonne chose, parce que pour lancer une discipline comme la boxe, il faut de la détection. Si on veut avoir de grands champions, il faut forcément la détection. Et là, je pense que si, réellement, les choses sont bien faites, s'il y a des belles structures autour de ces différents tournois-là, je pense qu'à l'avenir, on pourrait avoir de nouveaux grands champions en Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce que les moyens vont suivre ? Parce qu'aujourd'hui, le sport, c'est vraiment, il faut de l'argent, il faut des moyens. Est-ce qu'il y aura les moyens de sa politique ? L'envie ne suffit pas. La détermination ne suffit pas. Tout ça ne suffit pas. Il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens pour suivre. Parce qu'il ne suffit pas de détecter des jeunes, mais il faut pouvoir les encadrer, il faut pouvoir les amener très haut. Et je pense que là, il lui faut des moyens. Maintenant, avec ce qui se passe au niveau de l'association internationale de Bosse et la fédération évoire de Bosse, c'est vrai qu'ils organisent des combats, mais au niveau international, Wabi, tout à l'heure, il pourra en parler, sans doute des problèmes, puisqu'il n'est pas reconnu, sa fédération ne serait pas reconnue par l'association internationale de Bosse amateurs. Alors, Amébrière de Lille, vous avez certainement souvenance de ces soirées plus juristiques au Central Boxing Club de Trècheville. À l'époque, les soirées des sportifs ivoiriens étaient bien meublées. Le vendredi, on savait qu'il y avait la boxe, et puis le samedi, dimanche, le football. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui, on avait des championnats d'Afrique de l'Ouest, des championnats d'Afrique et même un championnat du monde. C'est vous dire, n'est-ce pas, que comparativement à cette période-là, la boxe, le noblard, paraît aujourd'hui comme une discipline véritablement sinistrée. Maintenant, il faut sortir de cette sinistrose, il faut vraiment essayer de redynamiser la boxe. Mais à mon avis, il faut procéder de manière logique et de manière méthodique. Par exemple, c'est une bonne initiative de détecter mais j'ai eu à assister une fois au combat de détection. Eh bien, je pense qu'on a tort de jeter les enfants dans l'arène sans leur inculquer les fondamentaux. D'abord, ça c'est sur le plan technique. Et sur le plan des infrastructures, je vous assure que je n'étais pas sûr que les cordes qui étaient sur le ring pouvaient résister au choc. Ça veut dire que le boxeur risquait de se retrouver en bas sans compter que les coins n'étaient pas assez matelassés. Donc, c'est bien de vouloir faire beaucoup de choses mais il ne faut pas non plus se lancer à l'aventure et lancer les jeunes à l'aventure. Il faut procéder de manière méthodique. Alors, je pense que Wabi Spider a beaucoup de travail, n'est-ce pas, mais il faudrait quand même qu'on sente qu'il y a la base. La base, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les fondamentaux, ça veut dire des rings qui tiennent la route et ça veut dire également des arbitres, des encadreurs, n'est-ce pas, qu'il faut. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a tout ce monde-là autour du nouveau président. Voilà, en ligne, nous avons le président de la Fédération Ivoirienne de Boxe, Wahébi Adébayo. Bonsoir, monsieur le président. Alors, on est en train de dresser le tableau funèbre, j'allais dire, entre guillemets, de la boxe en Côte d'Ivoire. Votre regard en tant que premier responsable. D'abord, je salue le plateau et tous les spectateurs qui nous sont en ce moment. Bon, le regard, oui, le constat, il a été bien fait parce que la boxe était dans un état de mort, carrément. Alors là, nous l'avons pris à ce niveau et nous sommes en train de la faire en être. Et pour cela, on a fait un programme avec un chronogramme, avec des ordres et des idées bien définies que nous sommes en train de respecter à la lettre et à la ligne. Donc, je salue l'observation de monsieur Choualiot qui a dit qu'il ne suffit pas d'avoir de la volonté, mais il faut des moyens. Effectivement, nous avons besoin de moyens. Nous avons besoin de suivi, d'une implication de tout le monde. Et c'est ce que nous pensons commencer à avoir avec l'implication de monsieur le premier responsable de sport en Côte d'Ivoire, le ministre, et à travers lui, le gouvernement. Mais, on a besoin d'être effectivement bien suivi. Parce que la boxe nécessite beaucoup d'engagement et de moyens colossaux. Et là, nous avons pris la boxe avec un seul ring pour toute la Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, nous sommes à six rings. Et là, au dernier championnat de Yopougon, nous avons eu la promesse de l'offre de 11 rings encore. Ça veut dire que bientôt, les grandes régions de la Côte d'Ivoire seront de temps à ring. Et nous allons pouvoir, effectivement, atteindre nos objectifs. Alors, monsieur le président, monsieur le président, nous savons que vous avez été un très grand boxeur. Mais comment faites-vous pour essayer de mater la rébellion qu'il y a sur place au niveau du leadership concernant la fédération ivoirienne de boxe et puis la recherche de moyens, justement, pour organiser la discipline ? Vous savez, en Côte d'Ivoire, il faut qu'on apprenne à laisser chacun faire son travail qu'il sait faire. Alors, nous ne cherchons à mater personne. Nous cherchons simplement à faire le travail pour lequel nous avons été élus. Nous n'avons pas organisé les élections qui ont vu notre avènement. Nous avons participé comme tous les autres et nous l'avons gagné. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste, là, c'est du verbiage creux et puis c'est de l'enfantillage. Voilà. En ce qui nous concerne, nous avons un comité directeur qui travaille et qui fait son travail de façon sérieuse et assez responsable. Maintenant, le problème qui est important de poser ici, c'est le problème de l'évolution des jeunes. Nous essayons de tracer un bon programme de carrière avec un plan de suivi. C'est pourquoi nous avons commencé à zéro. Nous avons fait le premier round qui concernait des jeunes qui n'ont jamais boxé. Nous avons ensuite gradué pour la menace de nos vices. À l'époque, nous sommes arrivés au point de la boxe olympique. Le mois qui va venir, nous allons entamer la boxe de professionnels et professionnels. Donc, nous allons graduellement, nous avons un programme. On n'est pas discret ni par des gestes de circulation, ni par des perturbations. Non, 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 non. Nous sommes concentrés. On a un focus et on avance. Alors, monsieur le président, il faut, bien sûr, des événements incitateurs pour pousser les jeunes à la boxe, bien entendu. Est-ce qu'on peut envisager le retour de grands galas de boxe comme Naguère, nous les vivions au Central Boxing Club de Trècheville ? Oui, c'est effectivement cela. Je reviens d'une tournée en France et en Londres, là où il est participé au gala de Soro, qui a vu sa victoire à la remise de son titre français en jeu à Reims. Là, Soro entame une carrière mondiale où il va faire le championnat du monde. Et nous sommes en train de négocier ce championnat du monde en Côte d'Ivoire à Abidjan. Alors, pour ce faire, nous avons invité Soro pour venir honorer la mémoire du président Saint-Félix-Sofre de Boigny pour le 6. Il a accepté. Nous avons plus jeune Yvande Olyfid qui a aussi accepté. Donc, les transactions vont montrer, mais cet événement est un peu menacé parce qu'on n'a pas de salaire de moyens. C'est vrai, il faut beaucoup de moyens. On a besoin de soutien, on a besoin d'aide. Et ça, apparemment, ça fait défaut parce que les sponsors, on n'en trouve pas encore à Abidjan. Donc, il n'y a que l'État et à cette période de l'année, vous savez que le budget de l'État, il est bouclé. Et là, on a du mal à rassembler les fonds pour faire venir les sommités que nous attendons qui sont tous d'accord à venir. Voilà. à peu près les problèmes qui sont là et qui sont réels. D'accord. Alors, dernière préoccupation, elle va venir de Choliot-Diomandé. Très rapidement. Bonsoir, président. Bonsoir, le frère Choliot. Oui. Il se raconte que vos rapports avec l'Aïba ne seraient pas au beau-fils. Qu'en est-il exactement ? Parce que je vais schématiser que la Fédération Ivoirienne de Bord ne serait pas reconnue par la situation internationale de Bord en matière. Je schématise encore pour que les gars puissent mieux comprendre. C'est comme si la FIF n'était pas reconnue par la FIFA. Je vous tranquillise. La boxe, c'est l'un des seuls sports qui a plus d'organisations mondiales. Vous avez la WPA, le WFBRO, vous avez IPR, vous avez plus de 10 organisations mondiales et on adhère à l'accélération mondiale qui nous sient. Quant à l'Aïba, j'en ai parlé avec le président de l'accélération française de boxe. C'est une mafia qui est en train de se mettre pour mettre une sorte de dictat sur les fédérations. Mais ça, ce n'est pas encore le problème. L'Aïba n'a jamais réapporté à la Côte d'Ivoire. Toutes les vérifications de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire ont mis réfugiés de quoi ? De l'Aïba, rien. Donc, l'Aïba n'est pas une préoccupation majeure pour nous. Pour nous, d'abord, il s'agit que la boxe est résiste dans la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est des boxeurs. Quand il s'agit d'un mariage de participe en compétition, l'Aïba va même venir nous chercher parce que la région et l'Afrique est de bons athlètes parce que l'Afrique n'en a pas. Au niveau de la boxe, il n'a pas que la Côte d'Ivoire. C'est de l'Afrique entière qui est sinistrée. Et nous, on veut faire un programme qui va obliger tous les pays d'Afrique à venir demander notre expertise parce que nous connaissons le métier. C'est ça, la communauté. C'est ça qui est en train de se faire. Donc, écoutez, c'est comme au football. Les athlètes africains sont prisés parce qu'on les a formés. Si la boxe se forme et que les boxeurs ouvoiriens sont impressionnants sur le continent, l'Aïba va venir se mettre à nos pieds ici. Donc, l'Aïba ou l'Aïbo, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de relever la boxe ivoirienne. La boxe ivoirienne n'est jamais allée au championnat olympique depuis l'indépendance de Côte d'Ivoire. Donc, quand on y soit pas, ce n'est pas ça notre problème maintenant. Notre problème, c'est qu'il y ait les boxeurs qui soient bien formés et qui aient une carrière garantie. Et on doit régler les problèmes d'institution qui sont liés à des torpilles et à la bachette. Oui, merci, merci, monsieur le président. Merci de gérer tous les crochets hyper cut que vous recevez de vous focaliser véritablement sur votre objectif qui est noble. D'ailleurs, remettre sur les rails la boxe ivoirienne. Dernier sujet de cette troisième mi-temps, la question récurrente du départ ou non de Sabri Lamouchi de la tête des éléphants footballeurs qualifiée pour le mondial de 2014. à ce sujet, Gaye Mamadou, il se passe beaucoup de choses sur le terrain. Il se passe beaucoup de choses. Nous avons entendu le ministre dire que ce serait ingrat de virer Sabri Lamouchi et qu'il fallait plutôt renforcer le staff technique avant la Coupe du Monde. Mais la grande question, comment le faire ? s'il y a un entraîneur principal, comment est-ce que vous arrivez à renforcer le staff technique en lui mettant des assistants ? Cela ne renforce pas le staff technique. En mettant quelqu'un au-dessus de l'entraîneur, certainement, oui. Parce que tant que l'entraîneur lui-même a le droit de décider de tirer les rênes, vous allez lui adjoindre n'importe quel assistant qualifié, cet assistant restera sous sa coupe. Alors, on va y aller avec cet élément préparé par Salif Ouattara pour mieux discuter de ce sujet sur le plateau. Les Ivoiriens, certains demandent le départ de Lamouchi, d'autres non. Et je dirais qu'il serait ingrat de la part des décideurs de demander à Lamouchi de s'en aller après avoir qualifié l'équipe. On a pris un entraîneur, fut-il stagiaire ou pas, il a qualifié son équipe. Permettez-lui de prouver. Maintenant, la décision n'est pas au gouvernement. La décision doit émaner de la fédération. Il faudrait qu'au sein de la fédération, les gens s'asseillent, qu'ils discutent, qu'ils apprécient. Il est clair que nous, nous pourrons aller à cette coupe du monde sans avoir renforcé l'encadrement technique des éléphants. c'est le vœu des 22 millions d'ivoirains. Je l'ai dit, avec fierté, nous avons 22 millions d'entraîneurs, mais il y a un capitaine en chef au niveau des entraîneurs, pour l'instant, c'est Lamouchi, permettant donc qu'il fasse son travail. Alors, c'est une réaction qui me semble quelque peu alambiquée. Vous qui avez certainement bien compris, Lamouchi, il va ou il reste ? Moi, je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité. Encore, tu vois, il y a un problème, les gens ne sont pas courageux. Parce que, tout à l'heure, quand on écoute les uns et les autres, depuis quelques jours, on nous parle de renforcement de l'encadrement technique. Mais si on décide de renforcer l'encadrement technique, c'est qu'il y a problème. Et puis moi, je le dis, soit on le laisse continuer, soit on l'enlève. Parce que renforcer l'encadrement technique, ça veut dire quoi ? Gaï a posé la question. Ça veut dire quoi ? C'est du... Un entraîneur, un entraîneur sérieux, on ne peut pas lui imposer des adjoints. Ce n'est pas possible. C'est un entraîneur qui vient avec son staff, qui choisit ses adjoints. Allez-vous imposer des adjoints à Lamouchi ou vous allez amener un entraîneur qui sera au-dessus de Lamouchi ? Je pense qu'il faut arrêter la comédie. Ou on décide de le maintenir ou on le laisse partir. Et je pense qu'on s'amuse à un jeu qui est vraiment un peu dangereux. Parce qu'après la Coupe du Monde, il y a 5 mois après, il y a la Coupe de l'Afrique des Nations. Ce n'est pas après la Coupe du Monde qu'on va encore... On va venir s'asseoir là pour parler d'un nouvel entraîneur, de l'Imojia d'un entraîneur. Parce que là, on serait maintenant à 5 mois de la Cannes. Je pense... Moi, vous connaissez ma position. si Jabba a décidé, Lamouchi serait déjà parti. Voilà. On va écouter une voix extérieure, celle du président du Stella Club d'Abidjan, Salif Biktogo. Bonsoir, président. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous nous dites sur la question ? Sur la question du sélectionneur, bon, chacun connaît ma position plus ou moins, mais ça n'engage que moi. Je dis que pour le choix d'un entraîneur, c'est à la discrétion du président qui dérige l'institution. Il a son pouvoir discrétionnaire et il sait ce qu'il fait. Mais cependant, il faut remarquer que depuis 18 mois, le jeu des éléphants n'a fait que régresser parce qu'il ne faut pas seulement voir le match de Casa. Il faut voir nos matchs depuis longtemps. Et en tant que sportif, en tant que président du club, il faut savoir que nos jeunes gens ne sont plus aussi jeunes que ça. Et quand vous voyez la fluidité de notre football en 2006, celui de 2008, celui de 2010 et aujourd'hui, celui de 2013 n'est plus le même. Et c'est vrai qu'un club comme le Milan a joué avec des joueurs plus spérimentés et plus âgés, mais ils avaient en face quand même un grand coach qui savait aligner ces éléments. Je crois que par honnêteté intellectuelle, le sélectionneur actuel doit savoir tirer les leçons de tout ce qui se passe. Tirer les leçons en restant ou partir avec les leçons ? Moi, je pense qu'il a atteint un objectif qui, avec la maturité de nos joueurs, nous a mis à ce niveau. Nous, c'est tout en fait la fédération, mais il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Il y a un élément important que M. Chouali a dit tout à l'heure, que nous serons aussi à cinq mois de la canne. Parce que ce qui a été sidérant, c'est quand on va à une compétition, on dit qu'on va pour emporter cette compétition. Et nous avons été un peu, enfin, je parle à mon nom personnel, choqués quand le sélectionneur national a dit qu'il n'était pas par exemple allé en Afrique du Sud pour emporter la canne. Alors, je dis qu'on aurait dépensé trop d'argent pour rien. À partir de ce moment, il y a des leçons qu'il faut tirer, mais le constat, il est clair. on n'est pas conquis que ce soit. Mais c'est que notre jeu a foutu le camp. Nous n'en avons pas échangé avec le président. Là, je parle en tant que sportif ivoirien, mais je dis parce que nous avons eu une réunion avec le président de la fédération, mais nous avons plutôt parlé au football local qui est très distrait. Voilà. Ça aussi, c'est tout ça que nous avons parlé. En tout cas, merci, M. le Président. Salif Biktogo, président du Stella Club d'Agameh, merci pour cette contre-contribution. C'est moi qui vous remercie. Alors, M. Gey Mamadou, vous avez, il y a quelques jours, discuté du sujet avec les responsables de Club. qu'est-ce que vous en avez tiré, franchement ? Écoutez, le problème de la Mouchi, pour moi, depuis le premier jour qu'il est arrivé, c'est une question de bonne gouvernance. Là, le gouvernement ivoirien vient d'installer la haute autorité pour la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi ? Mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et je crois que cette autorité doit commencer à regarder à la fife ce qui se passe. Parce que quand on va sortir un Lamouchi qui vient sans bagage pour le mettre à la tête des éléphants, c'est une question de bonne gouvernance. C'est comme si on va sortir quelqu'un fraîchement de l'université pour le nommer DG des impôts ou de la douane. Donc, il y a une question de bonne gouvernance. Maintenant, la suite, c'est à la fife de décider et les Ivoiriens jugeront. Ce qui ressort de tous ces entretiens, comme le président Salif vient de le dire, il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Le type n'est pas à la hauteur de la tâche. Qu'est-ce que vous avez décidé au niveau des clubs quand vous êtes réunis ? Qu'est-ce que vous avez arrêté ? Votre proposition ? Les clubs ont laissé l'entier responsabilité au président de la Fédération Ivoirienne de football qui est allé chercher la mouchie sans les consulter. Ils ne veulent pas s'emmêler parce que d'entrée de jeu, si vous allez chercher quelqu'un sans nous consulter, sans nous associer, on ne s'y mêle pas. Voilà. Et si on prend l'avis de tout le monde, est-ce qu'on trouvera un entraîneur ? Écoutez, d'abord, si vous pouvez me permettre, d'abord, on n'a même pas pris le temps de savourer notre qualification en Coupe du Monde. D'autant près. Non, non, on n'a même pas eu le temps de savourer, on devrait être en train de savourer notre qualification. Nous sommes l'un des pays qui a réussi à se qualifier trois fois le Sud pour la Coupe du Monde. Mais je comprends qu'on n'ait pas pu le faire parce que si on le faisait, on ne pouvait pas dissocier du compliment les joueurs de l'entraîneur. Vous comprenez ? Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à la Fédération Ivarienne de football. Quand elle dit qu'elle va garder la mouchille, vous savez, on s'est qualifié en 2006, grâce à Dieu, parce qu'il fallait que les Camerounais manquent leur pénalty contre l'Égypte. On avait à notre tête Henri Michel qui avait un bon bilan mais dont on savait qu'il ne maîtrisait pas le jeu de l'équipe. On a trouvé une solution à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là ? On a demandé à renforcer le sable technique. On l'a associé à Gérard Gélie et on a fait un mondial correct. Donc, il y a tellement de possibilités autre que celle de chasser quelqu'un qui, quoi qu'on dise, a rempli son objectif. Alors, tout à l'heure, le président Bistogo disait qu'il a été choqué que la mouchille ait dit que ce n'était pas dans son contrat. Mais écoutez, ce n'était pas dans son contrat non plus de dire qu'il va nous qualifier en jouant contre comme le Barça. Ce n'était pas dans son contrat non plus. Donc, il faut savoir raison garder. Laissez l'entière décision à la fédération de l'EVP. On a six mois. On a six mois. Alors, Soario. Moi, je pense que... Qui piaf d'impatience. Oui, oui. Non, il ne faut pas... Il faut tenir compte des différentes contextes. D'abord, si vous voyez la mouchille, dites-lui que personne n'est contre lui. Parce que j'ai lu une interview dans un journal que je ne citerai pas. un journal panafricain qui disait que c'est un problème de personne. Non, ce n'est pas un problème de personne. Je pense qu'il faut recadrer le débat. Le débat, ce n'est pas un problème de la mouchille. Personne ne compte tenu. Ce n'est pas un problème avec Siri Diallo. Personne ne compte avec Siri Diallo. Les Ivoiriens qui sont fâchés. C'est normal qu'ils soient fâchés. Ils voient le jeu de leur équipe en train de foutre le camp. C'est normal qu'ils soient fâchés. Et puis, le problème, aujourd'hui, moi, j'ai vous dit une chose. Depuis 18 mois, quand on regarde l'équipe de Côte d'Ivoire, ce sont des individualités. On va à la Coupe du Monde, mais c'est le grand rendez-vous des individualités. Le Brésil va se présenter avec Neymar, le Portugal avec Ronaldo, la France avec Ribéry, la Côte d'Ivoire vient avec Gervino, Yaya Dié-Drois. La différence, c'est sur chaque niveau. C'est le management tactique, le collectif, le coaching de l'entraîneur. Et voilà. Voilà le débat. Ce n'est pas un problème de la mouchille qui aime la mouchille qui n'aime pas la mouchille. Nous sommes inquiets depuis 18 mois. Alors, on ne voit rien. On n'a rien dit ce soir. Oui, parce que l'antenne a été, je dirais, je pense que le débat était ailleurs. Je pense qu'avec la mouchille, il n'y a pas de débat. C'est un choix de la fédération. La fédération a fait un choix et dans tous les pays, c'est le président de la fédération et la fédération qui choisit son entraineur. Sidi a choisi son entraineur, il va jusqu'au bout avec lui. Au lendemain de la qualification, il a dit qu'il va avec la mouchille jusqu'à la Coupe du Monde. Il fait confiance à la mouchille. Donc, le vin est tiré. Moi, je peux dire, le vin est tiré. Il faut le boire maintenant. Maintenant, ce qui nous attend, c'est que vous arrivez à cette Coupe du Monde avec des pays comme le Brésil, comme l'Angleterre, comme le Mexique. Je cite par exemple, au hasard, une poule, plus la Côte d'Ivoire. prenez les sélectionneurs de ces pays et vous mettez la mouchille sur le banc. Le petit la mouchille, entre guillemets, bien sûr. Je pense qu'on va se faire bouffer. On va revenir avec des scores qui ressemblent à ceux du Zahir en 74. en 74 en Allemagne. Donc, ça va être très triste. Et c'est maintenant qu'il faut parer au plus pressé. Parce que là, on a vu en 2010, on était dans la même situation pratiquement. Et le président Nouman n'a pas hésité à deux mois de la Coupe du Monde à faire venir Ericsson. C'est vrai que la Côte d'Ivoire n'est pas partie au second tour. Mais on a vu qu'il y a eu de l'évolution dans les jeux des éléphants. Et aujourd'hui, et je continue de le maintenir, j'ai dit que les éléphants, c'est un peu trop lourd pour un jeune entraîneur sorti, même s'il a été major de sa promotion et qu'il est bardé de diplôme, on ne peut pas confier des affaires assez hautes à quelqu'un qui n'a même pas été stagiaire. Parce que si vous prenez Mourinho, vous prenez tous les entraîneurs partout. Ils ont été des stagiaires. Mourinho a été pendant 5 ans stagiaire de Bangal au FC Barcelone. Là, Mouchi, il a été commentateur sur une chaîne de télévision. Voilà, le débat est toujours intéressant quand on parle de cette équipe nationale chère à la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci d'être resté à notre compagnie. On se retrouve mercredi prochain. Bonsoir chez vous et bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada